Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux, louant à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile. Puis, il vous a décrété un terme et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonges la vérité quand celle-ci leur vient mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. «Àلم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وَجَعَلْنَا لَلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre bien plus que ce que nous vous avons donné nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds puis nous les avons détruites pour leurs péchés et nous avons créé après eux une nouvelle génération même si nous avions fait descendre sur toi Mohamed un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains ceux qui ne croient pas auraient certainement dit ce n'est que de la magie évidente et ils disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui Mohamed un ange si nous avions fait descendre un ange c'eût été sûrement affaire faite puis on ne leur eut point donné de délai si nous avions désigné un ange comme prophète nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont Certes on s'est moqué de messager avant toi mais ceux qui se sont raillés d'eux leur propre raillerie les enveloppa Dis Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonges qu'il est à l'éternité Il n'y a pas de rêve de lui, qui ne sont pas de rêve de lui, qui ne sont pas de rêve de lui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leurs propres pertes sont ceux qui ne croient pas. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour, c'est lui qui est l'audiant, l'omniscient. Il n'y a pas de rêve de lui, qui ne sont pas de rêve de lui, qui ne sont pas de rêve de lui. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre ? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Sous-titrage ST' 501 Dis, qui a-t-il de plus grand en fait de témoignage ? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé, pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités ? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohamed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leurs propres pertes sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets ? Les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis diront à ceux qui auront donné des associés où sont donc vos associés que vous prétendiez ? Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire « Par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. » Voix comme ils mentent à eux-mêmes et comme les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Voix comme eux-mêmes. Voix comme eux-mêmes. Voix comme eux-mêmes. Voix comme eux-mêmes. Voix comme eux-mêmes et par les Oliver generators. Voix comme eux-mêmes, « Il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voile leur cœur qui les empêche de comprendre le Coran. Et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. » Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. « Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, Hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. » « Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. » Et ils disent, « Il n'y a pour nous d'autres vies que celles d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. » Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, « Cela n'est-il pas la vérité ? » Ils diront, « Mais si, par notre Seigneur, et il dira, goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. » « Il n'est-il pas la vérité ? » « Il n'est-il pas la vérité ? » « Il n'est-il pas la vérité ? » Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront Malheur à nous pour notre négligence à son égard Et ils porteront leur fardeau sur leur dos Et quel mauvais fardeau ! La présente vie n'est que jeu et amusement La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux Eh bien, ne comprenez-vous pas ? Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent de chagrine Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah Que les injustes renient Et quand ils en déglaissent des Evangelians Deweillent le Coran d'Allah Et quand ils en déglaissent le Coran d'Allah Et quand ils en déglaissent le Coran d'Allah « Certes, des messagers avant toi, Mohamed, ont été traités de menteurs. Ils en durèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais le don et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. Et ils disent Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohamed, un miracle de la part de son Seigneur ? Dit Certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nul bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Dis Informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridiques. C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils la miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde ? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. 152. 153. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie, en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, voyez-vous, « Si Allah prenait votre oui et votre vue, et s'élèvent vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait ? » Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves. Pourtant, ils s'en détournent. Dis, que vous en semble ? Si le châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes ? Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nul craint sur eux, et ils ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. «Quiens, vous ne les dites pas à cause de leur perversité ? » « Ne lechute ? » « Ne les dites pas à cause de leur perversité ? » Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis-leur, est-ce que son ego, l'aveugle et celui qui voit ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? Et avertit par ceci, le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. Et ne vous remerciez pas ? Ne vous remerciez pas ? Ne vous remerciez pas ? Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Et cela nous a dit, pour dire, Sous-titrage MFP. Ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres pour qu'ils disent « Est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous ? » N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ? Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, le Coran dit « Que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. » C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. « Que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est réformé parmi nous. Votre Seigneur s'est réformé parmi nous. » « Je ne vais pas vous prier en dehors d'Allah. » « Je ne suivrai pas vos passions car ce serait m'égarer et je ne serai plus parmi les biens guidés. » « Je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur et vous avez traité cela de mensonge. » Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. Il ne sait pas qu'il est le meilleur des juges. Il ne sait pas qu'il est le meilleur des juges. Il ne sait pas qu'il est le meilleur des juges. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il ne sait pas qu'il est le meilleur des juges. Il ne sait pas qu'il est le meilleur des juges. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour. Et il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement. Et il est le plus prond des juges. Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer ? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. 106. 107. 107. 107. 118. Et ton peuple traite cela, le Coran, de mensonge alors que c'est la vérité. 118. 118. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu et bientôt, vous le saurez. 118. 118. 118. 118. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. 118. 118. 119. 122. 129. 129. 129. 129. 129. 129. 149. 149. 159. 159. « Inna huda Allahi huwa al-huda wa umirna li nuslima li rabbi l'alamin » Dit, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre bien que des amis l'appellent vers le droit chemin lui disant « Viens à nous, dis, le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers et d'accomplir la salat et de le craindre c'est vers lui que vous serez rassemblés ce n'est-ce, il est-ce, réar il a dit-ce, ton casant. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit « Sois, cela est ». Sa parole est la vérité, à lui seul la royauté, le jour où l'on soufflera dans la trompe. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste, et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar son père « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite, il observa la lune se levant, Il dit « Voilà mon Seigneur ». Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite, il observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Puis, lorsque le soleil disparut, il dit « Oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah ». Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, à partir du néant, les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. « Voilà mon Seigneur » « Voilà mon Seigneur » « Voilà mon Seigneur » Son peuple disputa avec lui, mais il dit « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? » « Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? » « Et car ne t'es confiance que vous avez gardé ? » « Et vo 잘못 vous récl Strangeur » « Mais cela n'est pas pour qu'il ne comptera sur tous les seinen solutions. Les villes ne vous en connaîtraient ! » Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve ? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité ? Dites-le si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les biens guidés. C'est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et cela nous voulons en haut. Et le tourere de l'art, amazed qu'il m'en Introduit pour eux, par la sécurité deaud, à l'essoine. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux, et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eut certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre. La sagesse est la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Et ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. La sagesse est la prophétie. La sagesse est l'univers. La sagesse est l'univers. La sagesse est la prophétie. Il n'apprécie pas Allah comme il le mérite quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur un humain ». Dit « Qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens ? » Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en en cachant beaucoup. Vous avez été instruit de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis « C'est Allah » et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeurent assidus dans leur salat. « Lecque et les gens tout ce qui existent, c'est comme Dieu, comme Dieu, l'a apporté. Et l'a apporté, l'a apporté. Il n'a apporté, les gens, ils ont apporté. 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 Et quel pire injuste Que celui qui fabrique un mensonge Contre Allah ou qui dit Révélation m'a été faite Quand rien ne lui a été révélé De même celui qui dit Je vais faire descendre Quelque chose de semblable à ce qu'Allah A fait descendre Si tu voyais les injustes Lorsqu'ils seront dans les affres de la mort Et que les anges leur tendront Les mains Disant, laissez sortir vos âmes Aujourd'hui vous allez être Récompensé par le châtiment de l'humiliation Pour ce que vous disiez Sur Allah d'autre que la vérité Et parce que Vous vous détourniez orgueilleusement De ces enseignements Et qu'il vous détournez 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 Seul, tout comme nous vous avions créé La première fois Abandonnant derrière vos dos Tout ce que nous vous avions accordé Nous ne vous voyons point Accompagner des intercesseurs Que vous prétendiez être des associés Il y a certainement Une rupture entre vous Ils vous ont abandonné Ce que vous prétendiez être Vos intercesseurs C'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau Du mort il fait sortir le vivant Et du vivant il fait sortir le mort Tel est Allah Comment donc vous laissez-vous détourner ? Fendeur de l'aube Il a fait de la nuit une phase de repos Le soleil et la lune pour mesurer le temps Voilà l'ordre conçu par le puissant L'omniscient Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles Pour que par elles Vous vous guidiez dans les ténèbres De la terre et de la mer Certes Nous exposons les preuves Pour ceux qui savent Et c'est lui qui vous a créé A partir d'une personne unique Adam Et il y a une demeure Et un lieu de dépôt Pour vous Nous avons exposé des preuves Pour ceux qui comprennent Et c'est lui qui vous a créé de l'étoile Et c'est lui qui 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 a créé de l'étoile Puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier de sa spate, des régimes de date qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles, gloire à lui. Ils transcendent tout ce qu'ils lui attribuent. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne ? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Et afin qu'ils disent, tu as étudié, et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. Et il ne serait pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas désigné. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injuriraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Et ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le signe, arrivera, ils n'y croiront pas ? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient ? Et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Merci de l'en Teib. Et on l'a dit. Ça, c'est l'un. Et on l'a dit, il est. Ainsi, à chaque prophète avons-nous à signer un ennemi. « Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. » Qu'il les agrée et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. « Chercherais-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé ? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. » « Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audiant, l'omniscient. » « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » « Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. » « Certes ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les biens guidés. » « Mangez donc de ceux sur quoi on a prononcé le nom d'Allah, si vous êtes croyant en ces versets, le Coran. » « Et c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. » « Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé ? » « Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir ? » « Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. » « C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. » « Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. » « Et les gens, ils ne vous enverraient pas leur nom d'Allah, pour vous dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Et si vous avez dit, vous avez dit, vous êtes des droits. » Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Et nous avons créé une lumière pour les gens, comme ceux qui ont mis à leurs alliés, n'est-ce pas d'un de leurs alliés, comme ceux qui ont mis à leurs alliés, et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière, grâce à laquelle ils marchent parmi les gens, et pareil à celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir. Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdisent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Et quand ils ont apprécié desー, ils disent qu'ils n'en s'ils ont été appréciés de ce qu'ils ont donné. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. » Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'il tramait. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur. Et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'il faisait sur terre. Et c'est lui qui se rappellera, Et le jour où il les rassemblera tous, « Ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. » Et leurs alliés parmi les humains diront « Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. » Il leur dira, « L'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. » Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et ainsi, accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. « Ya معشر الجن والإنس, ألم يأتكم رسل منكم, يقصون عليكم آياتي, وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قَالُوا شَهِدَنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour ? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمْ مَا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ A chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. et tu l'en as, Ton Seigneur est le suffisant à soi-même. Le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Ce qui vous a été promis arrivera certainement et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Dis, ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode, moi aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite, vous saurez qui aura un meilleur sort dans l'au-delà. Certes, les injustes ne réussiront jamais. Et j'ai l'éternité de l'éternité. Sous-titrage MFP. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé en fait de récoltes et de bestiaux, et ils disent « Ceci est à Allah selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. » Et c'est ainsi que leur divinité ne parvient pas à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Et c'est ainsi que leur divinité ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or si Allah voulait, ils ne le feraient pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent. Sous-titrage MFP. Et ils dirent « Voilà des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah. Des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. » Sous-titrage MFP. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé au mal d'entre nous et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort né, ils y participent tous. Bientôt il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ C'est lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point, car ils n'aiment pas les gaspilleurs. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ Et il a créé parmi les bestiaux, certains pour le transport, et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. 8 professionals Il en a créé huit en couple, deux pour les ovins, deux pour les caprins, dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles ? Informez-moi de toute connaissance si vous êtes véridique. Qul, à الذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين ? أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Deux pour les camélidés, deux pour les bovins, dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles ? Ou bien, étiez-vous témoin quand Allah vous l'enjoignit ? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir ? Allah ne guide pas les gens injustes قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Dit Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا وَمَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ Ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion. Et nous sommes bien véridiques. Puis s'il te traite de menteur, alors dit Votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Jésus-Christ, cependant que sa rigueur ne saurait pas. Jésus-Christ, cependant que sa rigueur ne saurait pas. Et vous ne saurait pas. Jésus-Christ, cependant que sa rigueur ne saurait pas. Jésus-Christ, cependant que sa rigueur ne saurait pas. Ceux qui ont associé diront, Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Dit, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, ils vous auraient tous guidés sur le droit chemin. Jésus-Christ, cependant que sa rigueur ne saurait pas. Dit, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux, et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. qu'il soit dans les 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 égaux à leur Seigneur. Que de la plus belle manière Jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité Et quand vous parlez, soyez équitable Même s'il s'agit d'un proche parent Et remplissez votre engagement envers Allah Voilà ce qu'il vous enjoint Peut-être vous rappellerez-vous Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude Suivez-le donc Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie Voilà ce qu'il vous enjoint Ainsi atteindrez-vous la piété Puis nous avons donné à Moïse Le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait Et comme un exposé détaillé de toutes choses Un guide et une miséricorde Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur Au jour du jugement dernier Et voici un livre, le Coran béni Que nous avons fait descendre Suivez-le donc et soyez pieux Afin de recevoir la miséricorde An t'aquuluu Inna ma Un zila Alkitabu Ala Taaifatayn min Tabli na wa in Kuna Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Sous-titrage ST' 501 Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur, preuve guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne ? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Est-ce qu'il y'en vous plaît ? Est-ce qu'il y'en vous plaît ? Est-ce qu'il y'en vous plaît ? « Qu'attendent-ils ? Que les anges leur viennent ? Que vienne ton Seigneur ? « Ou que viennent certains signes de ton Seigneur ? « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » « Attendez, nous attendons nous aussi. » « Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, « De cela, tu n'es responsable en rien. » Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis, il les informera de ce qu'ils faisaient. « Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant. » « Quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalence. » « Quiconque viendra avec le mal ne leur fera aucune injustice. » « Dis, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham. » « Le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. » « Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » « A lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. » « La vie, nul associé. Et je suis le premier à l'adresse. » « Je suis le premier à la tête. » « Je suis le premier à la tête. » « Il y a des de la tête. » 10. Chercherais-je un autre seigneur qu'Allah alors qu'il est le seigneur de toutes choses ? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. 11. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui. Puis vers votre seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez. 12. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui, la responsabilité d'autrui, la responsabilité d'autrui, la responsabilité d'autrui. 13. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés, en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. 14. Vraiment, ton seigneur est prompt en punition. Il est aussi pardonneur et miséricordieux. 15. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui, la responsabilité d'autrui, la responsabilité d'autrui.